Je crois que là il faut nuancer un peu cette question parce que généralement on dit tax policy is tax administration. Donc il y a deux volets. Il y a le volet juridique, il y a le volet opérationnel. Et sur le volet juridique, vous avez parlé de stabilité, c'est fondamental. La stabilité c'est d'avoir un cap, une vision claire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop toucher à la fiscalité pratiquement chaque année. Je comprends que c'est tout à fait normal. Le parlement il est là pour légiférer, pour améliorer. Mais il n'est pas là non plus pour avoir une situation instable où un taux change chaque année. Et c'est pour ça que le fait d'avoir une stratégie fiscale, d'abord sur le plan législatif, ça permet de donner de la visibilité à nos opérateurs économiques et aux investisseurs étrangers. Donc quand on reste dans les standards, je crois que la fiscalité se porte bien. J'entends par là un impôt proportionnel sur les sociétés, un impôt progressif sur les personnes physiques qui permet d'assurer une équité et une redistribution, une taxe sur la valeur ajoutée, comme son nom l'indique, sur la valeur ajoutée. Comme vous le savez, la somme des valeurs ajoutées, c'est le produit intérieur brut. Donc cette taxe devrait être stable et ne pas créer des dysfonctionnements. Donc une fois qu'on va solidifier, je dirais, le corpus juridique sur un plan opérationnel, et c'est là où, je dirais, les systèmes d'information, le management est fondamental parce que l'équité n'est pas uniquement légale, elle est aussi opérationnelle au niveau de l'assiette et au niveau du recouvrement. Donc il faut que l'assiette soit bien répartie, bien appliquée et pour tout le monde. Et il faut que le recouvrement, parce que pour analyser un impôt, c'est ce qui est recouvré, pas sur ce qui est théorique. Et donc ce recouvrement devrait refléter un peu la richesse nationale. Et on revient au principe constitutionnel que chacun doit payer en fonction de ses facultés contributives, ou ce qu'on a dit en anglais « pay as you earn ». Donc c'est cette organisation du système fiscal qui va permettre une mobilisation stable des ressources. Et cette mobilisation stable va permettre de faire face à des dépenses. Mais au niveau de ces dépenses, il faut avoir des priorités, avoir une programmation en moyen et à long terme pour donner la priorité. C'est ce qui a été fait par le gouvernement actuel et au niveau du projet de loi de finances 2022, du moins en ce qui concerne les moyens, c'est-à-dire la santé, l'éducation. Maintenant, les intervenants, par exemple, je pense au professeur Jafar Heikel et d'autres qui ont intervenu, qui sont des experts en France, les moyens n'est pas la réponse à une politique publique. C'est la finalité, c'est la qualité du service, c'est la formation. Et je crois que ce sont des choses essentielles, parce que finalement, les politiques publiques, c'est un tout pour répondre à des citoyens et puis avec un partage de compétences entre l'État, les entreprises publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé. Je crois que nous avons une chance aujourd'hui, c'est que pratiquement tout le monde est d'accord sur la vision. Maintenant, dans l'application, il faut que chacun prenne la part qui lui revient et qu'on essaie de travailler avec une certaine harmonisation, une certaine homogénéisation ou homogénéité de la mise en œuvre pour qu'il n'y ait pas de cacophonie dans la mise en place ou la mise en œuvre des politiques publiques. Vous avez raison de soulever cette question d'égalité, d'égalité sociale ou de réduction des inégalités, que ce soit les inégalités sociales ou spatiales. Effectivement, quand on voit un peu la littérature économique, et depuis très longtemps, d'ailleurs il y a un ouvrage qui est connu, où il est intitulé « L'égalité est meilleure pour tous ». Donc c'est un courant de pensée aujourd'hui, et qui est aussi porté par Piketty, Thomas Piketty et d'autres penseurs, de dire que cette richesse-là, c'est bien qu'il y ait de la production, c'est-à-dire de la création de richesse, mais il est nécessaire que nous vivions dans une certaine harmonie, et c'est pour ça que la redistribution est nécessaire. Et eux, enfin ces penseurs, insistent sur la répartition par ce système surtout progressif, parce qu'eux ils parlent et le capital et le revenu, mais moi je pense qu'on pourrait d'abord se limiter à une progressivité sur les revenus, qui va permettre une redistribution. Donc pour ma part, je pense que si on appliquait déjà les lois que nous avons, qu'il faut peut-être ajuster un petit peu sur la progressivité de l'impôt sur le revenu, et puis la contribution équitable de tout le monde, pour que tout le monde soit un peu dans le scope de la fiscalité, c'est-à-dire dans l'assiette, je crois qu'on a des marges de progression. Et le Maroc l'a prouvé, l'a prouvé entre les années 2005 et 2008, avec la même fiscalité, un peu améliorée avec une gestion. Nous avons pu améliorer, réduire notre déficit budgétaire, on a même fait un excédent budgétaire en 2007 et 2008. Et je crois que cette mobilisation, ça n'avait rien à voir avec la crise. Je crois qu'il y avait un travail d'amélioration de la législation, et sur un plan opérationnel, il y avait aussi une présence équilibrée sur le terrain. Donc c'est faisable. Nous avons les femmes et les hommes, les ressources en général, pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, nous sommes aidés par les systèmes d'information et qui peuvent apporter beaucoup de choses pour la gestion des finances publiques. Le plus important dans une croissance, c'est la culture de croissance. Parce que dans les politiques publiques, il est nécessaire de ne pas faire la chose sans contraire. Et souvent, c'est ce que j'ai remarqué lors des débats sur les lois de finances. Au moment où on est en train de discuter de dépenses, tout le monde veut avoir des crédits budgétaires supplémentaires. Et quand on passe sur la partie recettes, tout le monde veut baisser les impôts. Donc c'est un peu contradictoire. En fait, l'idée pour que, d'abord, si vous parlez de l'État, mais il y a les collectivités territoriales et les entreprises, il y a le secteur privé. Les politiques publiques, surtout en matière de... Enfin, les finances publiques, pour faciliter les politiques publiques, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur le périmètre d'intervention de l'État et sur les priorités de l'État au sens large. Et après, voir les moyens de les financer. Et sans impacter, je dirais, de manière lourde l'entreprise privée. Mais ne pas impacter ne veut pas dire ne pas contribuer. Donc il faut que ce soit une contribution juste, équitable, mais qui laisse les marges de manœuvre pour... Et l'envie d'entreprendre. Donc l'envie d'entreprendre, et il faut le dire clairement, c'est que les opérateurs économiques et les entreprises privées sont là pour dégager du profit. Cette richesse qui est créée, la question que nous devons nous poser, comment la répartir ? Entre la part qui doit revenir au capital et celle qui doit revenir au travail. Et c'est là où il y a des ajustements, ou plutôt des écoles. Il y a ceux qui font une répartition un peu plus pour le travail, un peu moins pour le capital, pour assurer de cette justice sociale dont vous parlez. Il y a dans d'autres pays où on rémunère davantage le capital et moins le travail. On ne va pas revenir sur les écoles de pensée économique, marxiste et tout le reste. Mais en tout cas, c'est ce curseur-là où est-ce qu'on va le mettre pour essayer d'avoir une... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une société homogène, où il y a d'un côté le capital est rémunéré et aussi le travail est rémunéré. Parce qu'il ne faut pas oublier que le travail, c'est des revenus et les revenus, c'est de la consommation. Des produits ou services qui sont effectués par des entreprises privées. Alors si nous avons d'un côté des entreprises privées qui produisent ou qui font de la prestation de services. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenus. Je crois que là, il y a un déséquilibre. Donc tout est dans l'équilibre et tout en la motivation. Il faut que les salariés travaillent et qu'ils soient motivés. Il faut que les opérateurs économiques puissent continuer à dégager des marges de profit et qui est tout à fait normal dans une société comme la société marocaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !